Bon après-midi. Ça va ? Ça va bien. Depuis le début de cette résidence, la Sylvie est toujours toute souriante. C'est quoi le secret de Sylvie ? Ah là là, c'est juste être informé, être prête à toute éventualité et essayer de faire à ce que tout le monde soit à l'aise pendant la résidence. Justement, c'est la toute première résidence qu'organise Telenbin Africa. Au-delà de l'administration, vous êtes également celle qui est responsable de la logistique et du transport et tout ce qui va avec. Comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que vous vous organisez ? Oui, c'est vrai que en ce qui concerne l'administration, c'est de savoir que tout est prêt. Lorsque les résidents se lèvent, que tout soit déjà en poste, que la salle de conférence soit prête, qu'on puisse les mettre dans une bonne convivialité et qu'ils puissent être à l'aise pour pouvoir faire leur résidence, pour passer le temps et avoir de l'inspiration. Parce que c'est ça, ils sont en train de réécrire leur scénario. Donc on doit mettre tout ce qu'il faut pour qu'ils soient assez à l'aise et avoir de l'inspiration afin de se monter et finir leur scénario. Rendu au 10e jour de cette résidence et des cultures, vous, on va dire que vous êtes active avant même le début de cette résidence. Est-ce que jusqu'ici, on peut avoir votre sentiment satisfaite, pas satisfaite ? Oui, 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 oui. On est très contents. On est très contents. Et moi aussi, je suis parmi. On est très contents parce que les choses se passent bien. Et je vois qu'il y a beaucoup d'évolutions. Ceux qui sont arrivés là, ils étaient très dubitatifs. ils se posaient des questions. Et là, je vois qu'ils commencent à gagner confiance parce que les choses avancent bien. Et qui sait, peut-être qu'ils vont quitter d'ici en ayant déjà un produit final. Ce n'est pas à exclure. En dehors de ça, Sylvie nous a gratifiés. Moi, je parle, peut-être pour vous, vous qui allez nous regarder de sa touche de l'art culinaire. Dimanche, on a bien mangé. D'où revient ce secret ? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui sait cuisiner. Il faut le dire, Sylvie. Vous savez, on est d'abord une femme, une femme africaine. Et dans tout ce qu'il faut, il faut être prête à, dans toute éventualité, être prête à cuisiner, être prête à tout faire. Même les plus petites choses pour que ça aille. Bon, ça m'a fait plaisir de pouvoir cuisiner, de pouvoir faire ce qui a pu... surtout à nos étrangers, parce qu'il y en a qui découvraient des plats. Il y en a, et ici à l'hôtel, ce n'est pas tous les plats africains qui sont mis à table. Donc, il fallait bien que j'aille préparer, par exemple, du héros, du tarot, puis des choses comme ça qu'il fallait qu'ils découvrent avant de partir. OK, thank you. The last word, we are now, we are at the end of the Writing Residence, the first edition. Can you tell us your feeling and also, what about Sine Club Ga ? Well, I'm very happy to see that we have organized because we have organized the... I'm part of it. We have organized the residence here. that will make us to have new people that are really interested in writing movies because the major problem that we're having in Sine Club Ga is that we're not having good movies to show to the children. That's why we had to put in place those who would be writing the news script. So now, I'm very happy to know that Africans are really putting in mind that movies put to make what they call cinema is very, very important. It really gives a new way to children to see the world because, you know, everybody have to make, to work his own path in a children's life. The parents are there, but we also, we are there to show them what is good and what is not good. It's a type of giving them morals in what they have to learn. So, we are very happy that things are going on very well. Thank you, Sylvie. Thank you very much. and thank you very much. Thank you. Thank you.